Récemment dans une sortie médiatique, l'ancien militant de l'UFDG Boubacar Diallo alias Grenada a accusé ce parti de l'avoir abandonné en prison où il séjourne depuis plus d'un an maintenant. Interrogé ce mardi, 8 juin 2021 par nos confrères de film FM dans l'émission Mirador, Ibrahima Sori Kamara membre de la cellule de communication de l'UFDG, Union des Forces Démocratiques de Guinée, a rejeté d'un revers de main les accusations portées contre son parti par Boubacar Diallo. A encroir Ibrahima Sori de Dabondi, le parti a beaucoup fait pour cet ancien jeune militant engagé de l'UFDG. Quand tu es en prison, à un moment donné, tu sens que tout le monde t'a abandonné, même ta propre famille. Si tu ne te retiens pas tu vas perdre le contrôle. Le jeune Boubacar Diallo alias Grenada c'est vrai c'est un combattant qui était avec nous, un jeune engagé qui était là, lors des assemblées générales du parti nous voyons sa détermination, lors des manifestations on était tous là, Le petit Grenade quand il a été atteint par balle au niveau du sœur, moi j'ai abandonné ma famille pour m'occuper de lui. J'étais avec lui trois mois durant dans une clinique cachée. Il a été soigné. On l'a proposé d'aller faire des études à Dakar. Ayant vécu un passé difficile, il était aimé par beaucoup de responsables du parti qui étaient inquiets pour son avenir. Pendant plusieurs mois à Dakar, il était bien nourri, bien logé. Il était pris en charge par des responsables du parti, on l'a acheté des ordinateurs, des téléphones, mais il a vendu tous ses biens pour revenir à Conakry. Là, il a finalement accepté de collaborer avec les services de renseignement pour accuser l'UFDG pour dire qu'il peut démontrer les preuves que l'UFDG donne des armes aux manifestants pour s'entretuer. Ils l'ont entretenu une fois, ils l'ont donné de l'argent. Souvenez-vous bien que la photo que l'UFDG nous a brandi, Grenade est arrêtée avec un PMH en main, derrière on voyait le logo de la gendarmerie. Ce n'est pas dans la rue qu'on l'a prise en photo. Quand j'ai vu le petit j'ai compris qu'il était à l'aise en ce moment. Et je l'ai interpellé, mais il a nié les faits. Le jour qu'il a été arrêté, il a été appelé par ces mêmes hommes, il est allé à Bambeteau avec un ami, arrivé ils l'ont mis dans la voiture et sont partis ensemble, l'UFDG a compris, mais nous avons refusé de mettre tout cela à la place publique. Cela ne nous a pas empêché d'aider le petit Grenade. Lorsqu'il était emprisonné à Quindia, c'est la belle-mère de Célou d'Alain Diallo qui préparait tous les jours pour ce petit. Et les responsables de l'UFDG ont décidé, chaque samedi, de l'envoyer un petit montant. Et ses ordonnances étaient payées par le parti. En dehors du collectif d'avocats qui est là, le parti s'est donné l'obligation d'envoyer deux autres avocats, l'un qui est du Sénégal et l'autre de la France. Ils ont fait un point de presse ici pour défendre Grenade, donc il faut que l'opinion sache que l'UFDG n'a pas arrêté Boubacar. Que les gens comprennent que ceux qui l'ont arrêté ce sont eux qui l'ont utilisé pour ternir l'image de l'UFDG et ce sont les mêmes personnes qui l'ont condamné, a-t-il expliqué. A rappeler que la cour d'appel a condamné Boubacar Diallo alias Grenade à 10 ans de prison, a sorti de 5 de sûreté. La cour d'appel a condamné Boubacar Diallo. La cour d'appel a condamné Boubacar Diallo.